Bonjour, bienvenue sur touspourlasanté.tv. Quand on parle de rééducation musculaire et respiratoire, évidemment, on pense au kiné. Mais c'est peut-être une vision réductrice de leur contribution. À l'instar d'autres professionnels, comme les pharmaciens et les infirmiers, les rôles et les missions du kinésithérapeute sont amenés à évoluer. Certains sont déjà engagés dans la voie d'être un acteur de prévention ou même un acteur de dépistage. Comment mieux connaître les kinés et mieux les utiliser ? Et si les rôles et les missions des kinés étaient amenés à vraiment évoluer ? Pascal Mathieu, pourquoi parler des nouveaux rôles des kinés de demain ? Qu'est-ce qui va changer ? Ce qui a changé, c'est la formation initiale des kinésithérapeutes. Ça fait quelques années maintenant qu'ils sont formés en cinq années à l'université pour la plupart d'entre eux. Et de ce fait, ils sont amenés à avoir une formation davantage ancrée dans la science. Et si on s'appuie davantage sur ces acteurs qui ne sont plus seulement des techniciens, je pense que les patients y verront un véritable bénéfice. – Docteur Mathias Wargon, bonjour, bienvenue. – Bonjour. – Je suis tous pour la Santé.TV. Alors, vous êtes un médecin urgentiste. C'est donc très intéressant par les temps qui courent d'avoir votre point de vue. Et vous vous bagarrez beaucoup pour l'augmentation du rôle des paramédicaux avec la Fabrique Santé. Comment vous voyez l'évolution du rôle du kiné ? – Alors, aux urgences, en fait, on reçoit les patients qui ont besoin des urgences, mais qui n'ont pas trouvé de solution à l'extérieur des urgences. Parfois, ils ne l'ont pas cherché, mais souvent, ils ne l'ont pas trouvé. Et donc, on peut imaginer que certains professionnels de santé, notamment ceux qui ont eu des études longues, puissent eux aussi recevoir des patients non programmés. Alors, chez les kinés, ce qui vient en tête le plus rapidement, c'est tout ce qui est traumatologie. Et effectivement, ils ont une vraie valence en traumatologie, si tant est qu'on respecte certaines obligations ou certains protocoles. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer qu'avec des formations supplémentaires, les kinés puissent recevoir des patients. Alors, le plus simple, c'est les entorces, c'est les extrémités des membres. Parce que d'un côté, on n'a pas un grand risque médico-légal, d'emblée. Et puis ensuite, parce que ce sont réellement des spécialistes. – Alors, Mathias Wargon, vous avez monté la fabrique de la santé. Vous pouvez nous en dire un mot ? En quoi ça consiste ? – Nous, on pense que les paramédicaux, si on se situe dans un environnement que je connais bien, c'est-à-dire l'hôpital, leur évolution, elle est relativement limitée. La plupart du temps, ils peuvent passer d'exécutant-soignant, sans que ça soit péjoratif, à cadre. Mais ils ne peuvent pas évoluer dans leur profession, c'est-à-dire en gagnant une expérience supplémentaire. Et tout ça doit se faire non seulement par l'expérience, parce que l'expérience est quand même quelque chose de très important, mais également par des formations diplômantes qui donnent accès à des rémunérations supérieures, parce que de toute façon, c'est normal. – Voilà un cadre qui est bien implanté. La bonne ressource au bon moment, c'est de la musique à vos oreilles ? – Absolument, d'autant que moi j'étais très intéressée par ce projet que j'ai suivi dès le début, et j'ai écrit une tribune justement, qui a été publiée par la Fabrique, et ça m'a permis de m'exprimer aussi, et de dire qu'il fallait casser les lignes. Et ce que dit Mathias Vargon m'intéresse beaucoup, parce que c'est un des freins de l'attractivité en secteur hospitalier pour les kinésithérapeutes. Cette espèce d'impossibilité d'évolution, il n'y a pas que les salaires. – Un plafond de verre ? – Et voilà, qu'il faut pouvoir casser, et on a plein d'idées, parce que beaucoup de jeunes kinésithérapeutes ont envie d'aller à l'hôpital. Ils n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas de perspective d'évolution. – Patrick Dehaille, quel est votre point de vue sur les domaines de légitimité pour le kinésithérapeute ? – Je me retrouve dans les propos qui ont été tenus précédemment, et je pense effectivement qu'à l'heure actuelle, les compétences des kinésithérapeutes sont arrachement sous-exploitées. – Ensuite, si, et c'est le cas actuellement, on continue d'évoluer vers des pratiques avancées, on va plutôt parler là de compétences élargies, également d'accès direct potentiel à certains soins, bien cadrés, eh bien il faut qu'ils aient une formation dans ces domaines-là équivalente aux médecins. Et je crois que c'est important de mutualiser les enseignements de plus en plus dans nos facultés, pour que les futurs médecins, comme d'autres formations médicales, mais également les paramédicaux, de réadaptation en l'occurrence, puissent avoir la même base et être capables, tout comme un médecin, de savoir diagnostiquer une lombalgie aiguë, savoir quand il faut faire des examens complémentaires, quand on peut s'en passer, quand on doit débuter des soins de rééducation immédiatement, quand on doit attendre d'autres avis complémentaires, y compris ceux des médecins. Donc il y a tout un processus de formation qui est fondamental d'améliorer et de continuer à améliorer, et je crois qu'il y a un élément important à considérer, c'est que l'enseignement de ces formations doit être fait à l'université définitivement, et pas ailleurs. Voilà. Ces formations paramédicales, comme au Québec, comme dans les pays anglo-saxons, ces formations paramédicales doivent rejoindre les bancs de la faculté pleinement et uniquement. C'est un enjeu crucial pour la profession et tout passera par cette formation universitaire avec une évolution beaucoup plus d'enseignants-chercheurs en kinésithérapie. Mathieu Calafior, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé avec la médecine générale, parce que vous avez un collège de médecine générale, vous êtes professeur de médecine générale, vous avez des responsabilités de soins, d'enseignement. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon à tirer, à votre avis, pour les kinésithérapeutes, dans l'évolution de leur métier ? Oui, clairement. Il faut se structurer le plus possible avec les trois valences de tout soignant, c'est-à-dire une partie soin, une partie enseignement et aussi une partie recherche. À partir du moment où on arrive à avoir ces trois tiers d'activité ensemble, c'est comme ça qu'on fait progresser une profession. En tout cas, c'est mon idée. La médecine générale s'est structurée comme ça depuis assez peu de temps, finalement. En 2004, la naissance de la spécialité médecine générale, donc c'est vraiment tout récent. Je pense que c'est une voie d'avenir pour les kinés d'essayer de se structurer comme ça, de faire de la recherche pour justement toujours avancer, de se remettre en question. Est-ce que ce qu'on fait, on le fait bien ? Est-ce que c'est toujours pertinent de le faire comme ça ? Et c'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça que les patients seront mieux soignés chaque jour un peu plus. – Alors, ces réflexions très intéressantes, partagées par nos invités, j'imagine, sont en cours à Londres. Vous en discutez avec les pouvoirs publics ? – Absolument. Alors, ce que disait Mathieu Calafior, ça nous intéresse beaucoup. Évidemment, on a beaucoup travaillé pour cette universitarisation et Mathieu Calafior nous dit bien que la voie de l'évolution et d'une évaluation de nos pratiques passe forcément par l'université et par cette double possibilité d'ailleurs de praticiens, cliniciens et de chercheurs. Pour l'instant, on est un peu dans une impasse, nous, parce qu'on n'a pas cette possibilité de faire en même temps la recherche et en même temps la clinique. On n'a pas ce double statut, cette bivalence que l'on appelle de nos voeux. Ça évoluera probablement, mais je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment par la voie universitaire que ça doit passer et ce sont les discussions qu'on a en permanence avec les pouvoirs publics, mais aussi avec les médecins, justement pour parler de cet ancrage dans les CHU, dans les CME, à l'université et on évoquait cette difficulté de ne pas être en même temps et cliniciens et chercheurs pour les kinésithérapeutes. C'est pour ça qu'on regarde beaucoup ce qu'ont fait les généralistes parce que pour nous, c'est certainement une voie d'avenir. – On voit bien cette évolution que vous engagez vers une espèce de remédicalisation ou de médicalisation plus forte, devrais-je dire, des kinés. Ça va être aussi un point de différenciation par rapport à d'autres types de métiers ? – Absolument. De toute façon, il y a une appétence du public pour des méthodes magiques ou des choses qui ont l'air de marcher, mais qui ne reposent sur aucune assise scientifique. Et ça, moi, je les rejette en bloc parce que je trouve que ce n'est pas vers cela qu'il faut amener les kinésithérapeutes et nos patients. – On a vraiment évolué dans notre protocolisation de soins, on a vraiment intégré dans la kinésithérapie le raisonnement scientifique. Et ce raisonnement scientifique, il est issu de la littérature, de l'évolution de notre profession vers le système licence, master, doctorat. Ce qui est en train de basculer dans la pratique de la kinésithérapie, c'est de plus en plus d'avoir une forme EBP, donc evidence-based practice, avec la littérature scientifique, l'expérience du praticien et qu'est-ce que souhaite, qu'est-ce que demande, qu'est-ce qu'espère le patient et trouver une forme de pêle-mêle, de véracité en prenant en compte ces trois sphères-là. Et ça, c'est passionnant au quotidien. Et cette révolution, elle est vraiment en train de se faire depuis, je pense, 5 ans dans les cabinets de kinés et elle vient de cette littérature-là, elle vient d'une approche un peu plus consensuelle et reproductible de la kinésithérapie. Et c'est ça que j'essaie de véhiculer comme message avec évidemment mon humanité et mes erreurs que je peux faire au passage.